Musique Certains m'appellent orphelins, d'autres enfants abandonnés. Nous sommes dix mille enfants abandonnés chaque année au Maroc. Nous sommes cinq cents enfants retrouvés morts dans les poubelles de Casablanca. Nous sommes trois cents bébés retrouvés abandonnés dans la Médina de Marrakech. Sans vision, sans avenir, sans amour. Nous sommes souvent issus de viols, d'incestes, de promesses de mariage non tenues. Rejetés par la société, nous n'avons pas demandé à naître. Oui, notre futur dépend de vous. Un Suisse, originaire de Zurich, nous a légué la moitié de sa fortune et construit pour nous notre premier village. Il travaille tous les jours pour nous aider à survivre. Ce village nous a adoptés jusqu'à notre majorité, jusqu'à notre envol, ou pour toujours s'il le faut. Seulement dix pour cent de nous connaissons notre moment. Elles viennent nous visiter une fois par mois, une fois par an, jamais. Mais cela dépend. Nous ne sommes pas adoptables. C'est pour cela que la Fondation construit des villages, afin de nous donner un sentiment de vie de famille et de vie sociale. La Fondation essaye à tout prix de motiver nos moments biologiques à nous reprendre avec elles. Le problème majeur est que nos moments ont caché leur grossesse et n'osent pas dire à leur famille qu'elles nous ont mis au monde. La Fondation encourage ces mamans à s'exprimer au sein de leur famille. Il faut savoir qu'au Maroc, une femme sans mari, avec un enfant, c'est la honte de toute une famille. Les frères de cette famille ne trouveront pas de femmes à marier, puisqu'ils font partie d'une famille honteuse. Que faire de nous, enfants de la honte ? Nous laisser dans la rue ? Non. C'est pour cela que la Fondation existe. Nous espérons toujours un retour de situation. Beaucoup de mamans disent qu'elles vont revenir nous chercher. Mais les années passent et personne ne revient. La Fondation est pour la reconstruction des familles. Mais dans l'attente, il faut bien trouver un endroit pour nous, petits abandonnés. Oui, nous avons besoin de votre aide pour survivre. Ce village, c'est une première au Maroc. Treize maisons ont été construites sur treize hectares. Au total, nous sommes cent enfants, plus vingt avec un handicap. Pour chaque maison, deux mamans se relaient toutes les vingt-quatre heures afin de nous apprendre la vie. Du lever au coucher, c'est du non-stop, car nous, les enfants, avons tout à apprendre. Tous les jours, trois infirmières veillent sur notre santé et des psychologues nous aident à cicatriser les blessures de l'abandon. Une équipe de cuisine prépare 200 repas par jour. Des bénévoles viennent de tout pays et restent quelques semaines ou plusieurs mois. Grâce à eux, nous sommes ouverts sur le monde. L'école primaire est au village, car nous avons été stigmatisés et exclus par les autres élèves de l'école publique. Dans notre école, grâce aux professeurs et éducatrices, nous apprenons les langues, la musique, le sport et de nombreuses activités artistiques. Notre avenir est assuré grâce à vos dons et nous parrainer, c'est nous assurer un avenir meilleur. Nous avons besoin de tout et de moyens pour assurer la pérennité de nos villages. Des ouvriers travaillent tous les jours pour construire les maisons, les puits. Par manque de moyens, nous sommes contraints à de nombreuses coupures d'eau et d'électricité. Afin de continuer à vivre, nous avons besoin de vos dons pour finaliser les travaux. La fondation est fière de la Confédération suisse, laquelle a fait un don de 70 000 euros pour le bâtiment des handicapés. Les dons arrivent directement aux enfants. Le fondateur prend à sa charge la totalité des frais administratifs. Oui, vos gestes peuvent changer nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada